Philippe de Villiers, vous les connaissez bien, ces marches du Mont-Saint-Michel, n'est-ce pas ? Oui, je les ai gravis des dizaines de fois avec mes frères et soeurs quand nous étions en vacances à Roteleneuf, près de Saint-Malo, et nous venions chaque année au Mont-Saint-Michel. Et ce rocher au péril de la mer m'a toujours fasciné. Il y a quelque chose d'étrange et d'irréel pour un enfant. Alors, ça commence avec les abords. La plaine de cendres blanches à perte de hue. La grève sournoise qui surprend le voyageur imprudent. Et puis, cette mer qui monte, la marée montante à la vitesse d'un cheval au galop, dit-on, et qui vous surprend et qui peut vous englottir. Et puis, pour un enfant, il y a surtout cet éperon là-bas. Cet éperon qui se métamorphose dans une seule journée au fil des marées. Quand la marée est haute, soudain, c'est une île. Quand la marée est basse, émergeant d'un désert de vases infinis, c'est une montagne. Et pourquoi je vous dis ça ? Parce que, avec le temps, avec le recul, je sais maintenant que ce Mont-Saint-Michel a contribué à l'éveil de ma conscience civique. Et je vais vous dire pourquoi. La France immémoriale, aujourd'hui balottée, prise dans les bourrasques et les vagues scélérates, elle ressemble, et un enfant le sent mieux qu'un adulte, elle ressemble à ce piton qui a résisté à tout, aux assauts de la nature et de l'homme, et à toutes les tempêtes à la foudre, etc. C'est fascinant. Cette France, usée par le soupçon qu'est la nôtre, une France en proie à tous les renoncements, malgré tout, elle garde sa sveltesse, elle garde son goût des éthers, elle garde ses hardies sous les cieux assombris. Et il ne faut jamais oublier qu'en face du Mont-Saint-Michel, là-bas, la plaine dont je vous parlais, en face, il y a la côte, et sur la côte, le général de Gaulle a dit, c'est là qu'il a dit, en désignant le Mont-Saint-Michel, il y a un pacte, vingt fois séculaire, entre la grandeur de la France et la liberté du monde. La grandeur, elle est là, la grandeur de ce rocher, c'est-à-dire la hauteur, l'altitude, mais aussi l'élégance, et surtout la puissance de Saint-Michel, l'archange qui terrasse tous les dragons. Alors, en fait, j'ai mis du temps à comprendre que le Mont-Saint-Michel est une métaphore française. Si vous voulez sentir la France, allez au Mont-Saint-Michel, prenez votre temps pour gravir, pour grimper, grimpez avec votre âme. C'est l'âme de la France. Merci.